et bien salut les doudous et bienvenue sur le walfi game party pour un 21e épisode et un tout nouvel épisode je vais vous expliquer ça mes petits doudous sur the hunter call of the wild le jeu de chasse tellement qu'il est bien que c'est le jeu que walfi il aime bien t'as vu ça veut rien dire c'est pas grave c'est pas grave alors ce qu'on va faire mes doudous parce que vous avez vu tous et vous avez apprécié été très nombreux à commenter cette dernière vidéo intégrité donc l'épisode 20 sur the hunter vous avez vu que bon l'intégrité s'était terminé on avait fait un petit peu le tour de commande des animaux et de l'intérêt voilà chercher le mot c'est n'était pas un mot compliqué mais je l'avais pas de l'intérêt de respecter l'intégrité sur ce z hunter on va donc passer à autre chose alors ce que je vous propose à partir de cet épisode 21 mes petits doudous ce sera de nous intéresser à ceci je vais vous montrer tout de suite hop blablabla dans le codex nous allons nous intéresser alors on est sur la région d'arche falden vous l'avez vu dans le titre au site voilà alors voyez les sites sont ici répertoriés dans le codex pardon le petit rototo voilà j'espère que vous avez parié comme on a vu dans l'épisode précédent parce que là vous venez de gagner 50 euros alors le château de spritberg sprit spritberg est probablement le site le plus connu à l'est du loire voyez enfin je vais pas tous vous les faire mais c'est juste en fait pour vous montrer que chaque site en fait est répertorié ici dans votre codex voyez il y en a quand même pas mal je voulais fait tout ça pour vous montrer un petit peu les photos tout ça c'est rigolo c'est joli tout ça tout bordel et les sites en fait sur la carte c'est représenté par ça les petits drapeaux voyez mes doudous site par exemple là on est sur l'exploitation forestière de miller wild moi ce que je vous propose à partir de cet épisode c'est d'aller un petit peu se promener et d'aller faire tous les sites un par un pour comme ça vous les montrez parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui commence le jeu et qui également beaucoup m'ont dit qu'ils allaient l'avoir à noël ce qui est une très bonne chose et comme des sites il y en a quand même pas mal rien que sur miller wild vous voyez qu'il y en a bon en comptant celui là qui est pas vraiment un miller wild il est un petit peu à la sortie mais on va le compter dedans quand même il y en a quand même là ici trois quatre là où pareil alors là où je crois qu'il y en avait pas des masses parce que bon c'est c'est assis il y avait le pont le machin voyez il y en a il y en a un lot il y en a même deux ici il y en a voyait enfin tout ça pour dire qu'il y en a quand même pas mal et on va se faire ça sur les deux réserves tout également en sachant que sur le chemin on va chasser mes petits doudous évidemment parce que c'est tout l'intérêt des vidéos du wall fish sur the hunter c'est de vous montrer de la chasse c'est pas comme ça de se promener pendant des heures et puis et puis de deux poches assez sinon aucun intérêt tu as vu alors donc l'intérêt principal au niveau des déplacements ça va être donc de rejoindre un petit peu tous les sites éparpillés sur sur les différentes réserves bon là on va se concentrer pour les quelques vidéos à venir ça va faire l'objet de chez po 4 5 vidéos sur les sites de hirschfelden et puis on ira sur les tonnes une fois qu'on aura fini tout ça évidemment vous avez bien compris un petit peu le principe voilà moi mes doudous pour vous montrer un petit peu où j'en suis niveau équipement niveau tous aux armuriers machin tout le bordel je viens de débloquer pourquoi je parle comme ça je ne sais pas je viens de débloquer ça donc le viseur le dernier viseur pour pour l'arc qui est à 24000 alors j'ai pas la thune encore parce que du coup il a fallu que je me rachète deux trois conneries bah des munitions tout ça mais bon 24000 ça va vite un chuteuil à 8500 si on chasse un petit peu donc j'aimerais bien m'acheter ce viseur et je n'ai plus de sous pourquoi parce que j'ai acheté le dernier arc le puissance 70 alors je sais pas quoi ça correspond oui c'est marqué le pas moi j'avais suis là vous et c'est marqué puissance maximum 60 et là c'est 70 bon je pense que c'est une histoire de pénétration parce que moi je pensais que c'était une histoire de distance moi je pensais d'ailleurs c'est ce qu'on s'était dit avec chris gaming qui lui ne chasse pas du tout à l'arc non plus enfin pas trop et ne savait pas la différence entre le l'arc de 60 et l'arc de 70 et comme moi il avait pensé que c'était une histoire de distance parce qu'en fait l'arc de 60 nous offre un point d'impact à 20 mètres et le 70 ont pensé que c'était plus vers 35 mètres 40 mètres tu vois qu'il y avait une histoire mais en fait pas du tout le l'arc de 70 est aussi avec un point d'impact de enfin un point zéro de 20 mètres également donc c'est vraiment une histoire de pénétration de comme ils disent de puissance de de pénétration de la flèche dans l'animal tout simplement et c'est vrai que je l'ai essayé il ya un petit confort quand même à ce niveau là c'est vrai que la flèche rentre un petit peu plus facilement il ya un petit peu plus d'impact si vous voulez un petit peu plus de pression voilà comme on peut dire sur sur l'arc donc je me suis équipé de cet arc aussi donc le 70 les flèches je suis toujours pareil avec les flèches de 300 les flèches de 420 et les flèches de 600 et donc l'objectif dernier ce sera pour cet arc de s'équiper donc de ce fameux viseur mais pour ça il faut il nous faut 24000 après un autre objectif alors je vous le redis parce que j'ai retesté ce que je vous ai écouté mes petits doudous j'ai essayé de retester les fusils mais pardon je suis désolé c'est pas du tout mon truc mais alors pas du tout ça me casse les bonbons de jouer au fusil je ne vois pas l'intérêt c'est pour moi c'est il n'y a aucun intérêt c'est chiant on n'arrive pas à one shot enfin à moins d'avoir j'ai compris à moins d'avoir le dernier fusil apparemment que vous m'avez tous dit qu'ils étaient génial qui one shot et mais pour avoir ce fusil il faut 1573 points de score de fusil et moi vous voyez je suis à 241 en ayant joué pratiquement toute la journée avec avec le fusil donc pour arriver à faire ces points là il va falloir que je joue au fusil pendant six mois ça ne m'intéresse pas c'est franchement ça m'intéresse pas du tout donc les fusils alors grand bien vous fasse si vous vous êtes des cadors et que vous adorez jouer au fusil de somme moi moi je n'aime pas ça voilà j'essaie que j'aime pas jouer au fusil je vois pas l'intérêt parce qu'au niveau point au niveau intégrité au niveau score on ramasse que dalle donc je vois vraiment pas l'intérêt et en plus on one shot pas enfin avec ce où j'en suis moi j'ai celui là la petite version élite de fin premium de la première et je suis à la chevrotine parce que vous voyez je vais vous montrer ce que j'ai pour comme munitions pour l'instant voyez je suis qu'à la chevrotine j'ai même pas de quoi m'acheter la grenaille et les cartouches balles donc pour l'instant je suis à la chevrotine donc à la chevrotine jamais jamais tu one shot un animal donc tu es obligé de courir après pendant des heures et des heures machin donc franchement cette arme le fusil pour moi c'est un avis personnel je après je ne dénigre pas les gens qui jouent au fusil pas du tout c'est pas ce que j'ai dit mais moi moi personnellement franchement jouer au fusil ça me gonfle ça me casse les couilles donc je joue pas au fusil voilà donc l'objectif après avoir monté l'arc c'est de m'acheter ce calibre 44 au niveau des pistolets et puis après les autres j'aimerais bien essayer le rhino pareil ce que j'aime bien jouer par contre au revolver enfin à l'arme de points ce que c'est pas tous des revolvers donc là l'objectif c'est de me refaire 24000 en plus une fois que j'aurai acheté le viseur pour l'arc la mire pour l'arc de me racheter ce ce 44 magnum qui sera un petit peu plus sympa pour retirer des gibis un petit peu un petit peu plus gros que ce qu'on peut prétendre prélever avec le 357 ce qui sera pas mal à voilà par contre alors du coup niveau fusil je vais pas essayer de m'équiper machin parce que du coup ça me casse les couilles autre objectif pour moi ce sera de me munir du 2 de la mire point rouge alors j'y suis presque parce que pour débloquer le viseur point rouge alors qu'on peut monter que sur les carabines j'ai je me suis renseigné ceux qui m'ont dit en live que on pouvait monter la mire point rouge sur les sur les fusils pas du tout en fait et ça m'étonner parce que je vois pas l'intérêt de monter une mire poids rouge sur un fusil c'est complètement con donc le poids rouge il faut augmenter son niveau de score à l'arme de points donc oui tu as qu il faut être à 426 je suis à 411 donc on va faire ça sûrement là dans cette vidéo et ce sera la prochaine chose que j'achèterai d'ailleurs peut-être dans cette vidéo en françant ensemble donc viseur point rouge très résistant qu'ils ne limitent pas le champ de vision garantie sans parallaxe le point rouge permet une acquisition des cibles très rapide tout en gardant un oeil sur les alentours un choix idéal pour tous ceux qui aiment les battus bon moi j'aime pas les battus mais j'aime bien les viseurs points rouges tu as vu ça n'empêche pas bon c'est que vous allez vous dire je sais ce que vous allez vous dire ouais mais wall fit avait dit que t'aimais pas les battus mais oui mais ça a rien à voir donc mes petits loulous on va tout de suite se diriger vers notre premier site donc je suis équipé je vous l'ai dit de l'arme de point donc le 357 de l'arc de 70 avec toutes les flèches qui vont avec et puis qu'est ce que j'ai pris j'ai pris la 45 70 également au cas où on croise un petit serré laf ou une connerie alors il ya quoi il ya quoi dans ce point là oui j'ai même pas fait gaffe moi tu as vu on va regarder ouais voyez il ya du chevreuil ya du sanglier ouais des conneries donc ça va on va pouvoir faire ça donc je vous fais la première ellipse ici mes petits doudous on va sera équipé de notre petit téléphone portable pad entertainment vous l'appelez comme vous voulez j'en ai fait un t'as vu et et voilà première ellipse à tout de suite mes petits doudous regardez les doudous qu'on a là un petit checheux un petit chevreuil mal qui n'attend qu'une chose c'est qu'on prélève alors on va l'appeler j'ai pris tout ce qu'il faut en apport il re pleure je suis désolé t'as vu dans toutes les vidéos du wolfie on n'a pas de bol par contre le problème c'est que je vais être un petit peu en contre bol ça va être un petit peu dur au 357 j'aimerais pouvoir monter là au moins ça serait quand même assez qualitatif t'as vu allez allez john il va me faire perdre mon chevreuil ce caillou ce serait quand même assez dommage attendez je vais remonter un petit peu avant de le rappeler parce que là je ne vois rien du tout non non le pistolet s'il te plaît merci voilà salut oh non oh je pensais que je l'avais eu bon je lui ai fait mal c'est sûr mais ils étaient deux bichos ma biche j'adore c'est excellent c'est pas excellent alors le nôtre il a dû aller tomber par là parce que vous voyez que la trace de sang est quand même assez imposante c'est lui qui est là par terre ah bah oui c'est lui moi toi comme ça ça va nous augmenter un petit peu notre score d'armes de points voilà je suis désolé un bambi un pardon alors tac 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 on lui a fait ouais on lui a fait un petit poumon gauche petit poumon droit tranquille on était pas mal placé score armes de poids on a fait 46 donc nous avons débloqué le viseur point rouge red raptor que nous allons aller acheter de ce pas mes petits doudous alors oui je voulais parce que quand j'ai fait l'ellipse comme un abruti le wolfie s'est dit bah j'ai oublié de dire ceci j'ai oublié de dire cela donc j'ai bien vu tous vos commentaires qui m'invitaient à reprendre en fait les vidéos the hunter call of the wild avec les les l'obtention des missions alors c'est pas bête par contre les missions le problème à faire en vidéo c'est pour ça que j'avais arrêté vite parce que je m'étais aperçu qu'en fait l'émission c'est sympatoche si tu veux mais elles sont buggées à mort sur ce hunter call of the wild version ps4 alors apparemment sur pc aussi d'après les avis de chris de chris gaming et de ses abonnés donc les émissions sont buggées à mort et le problème c'est qu'à faire en vidéo l'émission bah on n'est pas sûr de les réussir quoi c'est à dire que moi je ne peux pas être sûr de vous proposer une vidéo en faisant une mission quelconque et d'être certain à la fin de la vidéo d'avoir réussi la mission donc vous voyez c'est pas c'est pas super engageant comme comme truc à faire en vidéo pour un youtube heures tu comprends sinon l'idée est bonne si vous voulez mais voilà moi je suis pas chaud je suis pas chaud du tout donc voilà mes doudous pour ce qui est de la réponse à ces petites pas question mais petite ces petites recommandations et à ces petits conseils je vous remercie d'ailleurs vous êtes des amours de m'avoir proposé ça de m'avoir dit eh bah tiens wolfie moi j'ai une idée tu pourrais reprendre l'émission tout ça si tu sais pas quoi faire après après l'intégrité tout ça ça pourra être sympatoche mais voilà je vous donne mon petit point de vue personnel moi franchement je le sens pas parce qu'il ya des missions qui sont cotons a quand même un émission voilà donc on arrive sur notre premier point de de site ça s'appelle des sites on est bien d'accord regardez donc là nous avons découvert alors comment ils appellent ça je voulais dit tout à l'heure mais j'ai déjà oublié tu as vu je voulais tout à l'heure donc exploitation forestière de muller wall voilà donc on est sur un site qui propose un petit peu de découvrir une exploitation un espèce de grand hangar naturel de d'entreposage de de ronde de troncs d'arbres tout simplement qui ont été abattus dans cette région donc ici sûrement et qui vous permettent après quand c'est la rentrée scolaire d'acheter des feuilles canson et voilà tu as vu parce que vous savez pour les plus jeunes d'entre vous que c'est avec des troncs d'arbres qu'on fait les feuilles les feuilles les feuilles papier c'est avec ça qu'on fait les journaux qu'on fait bon alors maintenant c'est beaucoup recyclé évidemment maintenant on n'a pas plus autant de forêt que dans les années 80 et 90 maintenant c'est très très recyclé le papier tout ça le plastique sauf c'est pour ça que maintenant la nature est plus ou moins préserver parce que parce que on n'a plus besoin d'autant de de forêt pour pour fabriquer du papier et tout et quanti voilà mes petits doudous regardez c'est quand même assez joli et c'est vrai que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va découvrir ensemble avec le wolfie tous ces sites répertoriés sur sur différentes cartes enfin zone différentes zones de chaque réserve vous allez voir qu'on va tomber sur des endroits mais magnifique quoi des trucs vraiment que peut-être vous en ayant à l'esprit que que de chasser et que de vous intéresser aux éventuels animaux à prélever et bien des coins sur lesquels vous n'avez pas vraiment porté votre attention et vous avez un petit peu un petit peu pas ou pas pas omis mais un petit peu laissé de côté voilà c'est ce que je voulais vous voyez que de loin c'est quand même assez assez joli c'est quand même assez joli voilà on va maintenant aller de l'autre côté parce que j'ai vu qu'il y en avait un carrément à gauche qui se trouve ici et ce sera donc le vieux muller voilà pour ce faire on va retourner au milieu donc à la lodge qui est ici parce que vous voyez qu'il ya rien il ya rien alentour tac va faire un petit voyage rapide et vous allez voir que ça va très bien se passer mes petits doudous alors j'espère que c'est une bonne idée que que vous encouragerez ces vidéos bon moi à mon avis moi je t'in ce vent c'est horrible moi à mon avis tant que je vous propose de du z hunter vous êtes content tu as vu faut pas faut pas se voir parce qu'on va pas se mentir après c'est vrai que vous montrer juste de la chasse bon je pourrais le faire mais beaucoup le font déjà je pense notamment à mon ami et grand maître jedi chris gaming je vais pas faire exactement la même chose que lui tu as vu ce serait complètement con puis j'ai pas envie ne serait ce que pour moi et puis pour vous parce que c'est pas rigolo voilà on va donc s'acheter ça le petit viseur point rouge voilà posséder on va le mettre dans notre sac à dos parce que maintenant j'ai envie de voir un petit peu à quoi à quoi ça face que ça fait tout simplement j'ai à dire à quoi ça correspond alors on va essayer tout de suite pour vous montrer alors peut-être que j'ai tort ce mois j'ai été voir des trucs sur internet donc peut-être que le wolfie se gourre complètement j'en sais rien du tout on va prendre tout ça alors pas la 45 70 évidemment parce que de toute façon je suis persuadé que ça va pas passer et on va essayer ça ensemble mes petits doudous on va prendre la 270 mire viseur point rouge mais munitions oui du coup plutôt que de prendre la 45 70 on va on va on va ce à j'ai pas pris les balles j'ai pas pris les balles j'ai pas pris les balles bah vas-y qu'est ce qu'il attend mais c'est fou 270 polymères voilà mon petit on va en racheter un petit peu parce que je suis pas sûr d'en avoir on va enlever les 45 70 voilà c'est ça qui est bon je crois qu'on n'est pas mal du coup la hélios on va la virer papa papa c'est un petit peu loin je sais je sais mais faut ce qu'il faut alors on recommence les doudous munitions 70 plait pas du coup faut remettre la mire blé et vous allez voir qu'on va essayer de la mettre sur avis j'ai pas j'ai pas équipé l'arme pardon donc sur les fusils on va le mettre tout en dernier munitions de fusils j'en ai pas mais c'est pas assez juste pour avoir la mire donc le raid raptor attention on le prend ah bah si vous avez raison pardon pardon mes doudous autant pour moi ok bon alors je ne vois pas l'intérêt de mettre un viseur point rouge sur un fusil qui de toute façon de demande à ce que pour jouer au fusil que ce soit n'importe lequel il faut il faut être sur l'animal c'est à dire qu'il faut être à voir mettre même pas donc mettre un viseur point rouge à 20 m je vois pas trop l'intérêt mais pourquoi pas donc vous aviez raison mes petits doudous autant pour moi ok on peut très bien mettre le viseur point rouge sur sur le fusil ok d'accord autant pour moi mes doudous c'est parce que je voyais pas l'intérêt tac 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 on va remettre le petit camouflage olfactif parce que c'est ça qui est bon au niveau des apports j'ai pris vous avez vu un j'ai pris un petit peu de tout sur que l'eau équipée j'ai le cerf vidé le chevreuil le choc des bois le pour le renard et puis le cerf lf puis j'avais également pris le sanglier mais on verra si on l'équipe ou pas voilà donc ok ok les doudous je vous dis autant pour moi parce que je moi j'étais persuadé que non quoi pourquoi mettre un viseur point rouge sur un fusil c'est complètement con et vous serez d'accord avec moi qui effectivement c'est complètement con mais on peut le faire bon tant mieux il n'y a pas de souci alors fait voir un petit peu quoi ça ressemble ce viseur point rouge bleu d'accord par contre y'a pas de zoom ça ça m'embête ok alors s'il n'y a pas de zoom je vois pas trop l'intérêt non plus ouais bon écoutez on va essayer un pourquoi pas façon j'avais je l'achèterai ne serait ce que pour comme ça pour voir un petit peu ce que ça ce que ça fait donc ces choses faites voilà allez je vous refais une autre petite ellipse et on se dirige vers le vieux mulaire et c'est parti mon doudou alors mes petits doudous vous voyez qu'on a ici un dingue qui part en courant je l'avais je l'avais un peu appelé chose que je vais réitérer regardez il n'est pas parti bien loin on va essayer de se le faire à l'arc parce que là j'ai pris la 270 mais vous savez bien que un dingue à la 270 ce n'est pas très intelligent voilà on va attendre un petit peu je suis au flèche de 420 apparemment faudrait que j'ai un petit visuel parce que voilà je savais qu'il était là mais je voulais être sûr de la pas de la distance mais de la de la position de l'animal voilà fini tes phrases wolfie mais fini tes phrases on te l'a déjà dit ça alors on va le rameuter alors c'est un mâle donc les mâles vous savez les mâles d'un quand ils entendent la peau ils deviennent un petit peu taré j'ai peur qu'ils me courent dessus c'était cet abruti tout simplement faut pas dire les animaux c'est des abrutis wolfie oui c'est vrai je crois que c'est lui qu'on a juste en face là pas du tout où est-ce qu'il est parti mon dudou c'est le problème avec les champs de maïs c'est que une fois que tu es dedans bah t'es dedans c'est à dire une fois que tu es dans le champ t'es dans le caca parce que tu vois plus rien on va le retrouver il n'est pas parti bien loin il a entendu la peau tout ça je suis pas dans le vent normalement tout devra bien se passer non je suis pas jeti c'est juste j'aime bien faire alors il serait parti par là haut crois-tu crois-tu il y a un renard qui me suit depuis tout à l'heure mais je le laisse tranquille moi que je tombe dessus on le fera au 357 mais là pour l'instant j'ai pas envie de pister du renard t'as vu c'est un peu long ah il est là haut regardez le voilà le dudou alors on va essayer de ne pas le perdre de vue et de s'approcher faudrait pas qu'il bouge trop ça serait quand même assez intéressant t'as vu pour nous ceci il se met à détaler en courant bon euh ça va m'énerver hein vous connaissez le wolfie alors déjà là euh j'ai plus trop l'oeil sur lui vous voyez avec les petits les petits épis de maïs là qui dépassent qui sont quand même assez imposants il est toujours là regardez comme il est beau 93 mètres mais à l'arc c'est juste pas possible j'aimerais bien que les repérages durent un peu plus longtemps messieurs d'Avalanche là parce que c'est un peu court c'est quand on est dans ma position là en train d'essayer de s'approcher d'un animal puis que le repérage il se barre au bout de 2 secondes là s'il était parti en courant de l'autre côté je le saurais pas quoi vous voyez c'est un petit peu frustrant mais bon on va faire avec c'est pas grave on a l'habitude on va se rapprocher tout doucement du didin vous voyez le repérage là c'est assez sympa mais hop il a tendance à se barrer un peu vite le repérage enfin le la surbrillance du repérage t'as compris oui on a compris arrête de nous prendre pour des abrutis oui bah d'accord non je vous aime mes dudous je vous prends pas du tout pour des abrutis parce que j'essaye de vous expliquer tant bien que mal ce que je suis en train de faire t'as vu et c'est ça que vous aimez j'en suis sûr alors attendez ce que j'ai envie de faire c'est d'essayer de le rappeler un petit coup parce que si moi je me rapproche il n'y a pas de raison que lui ne se rapproche pas non plus et on va gagner du temps vous allez voir j'écoute hein ouais je l'ai perdu de vue de visu je l'ai perdu de vue je vais dire je l'ai perdu de visu ce qui ne veut rien dire en soit t'as vu alors le point d'observation là il va me m'enquiquiner c'est qu'il est barré mon monde hein ah bah zut alors ouais bon bon je crois que on l'a perdu avant que ouais il a dû se barrer là haut dans les dans les fougères dans les fougères pas dans les fagères oui à l'instant bah j'ai bien vu qu'il était là euh qu'est-ce qu'on fait on essaye de le rappeler si on voit que vraiment il vient pas bon bah c'est tout allez on va le tenter non c'est pas ça il a l'air d'être parti par là haut il a l'air d'être parti par là haut je me réfère aux traces bleues par terre hein t'as vu c'est pas c'est pas de l'instinct hein c'est juste de la logique les traces bleues sont là donc pour moi il est parti là haut t'as vu si on les avait été là il serait parti là haut t'as compris alors ça m'étonne parce que d'habitude le dind mâle quand il entend la peau je vous dis le choc des bois en principe il vient tout fou il se met à courir partout et puis là euh ah non bah c'est les traces où il est arrivé ça alors il serait parti où notre dind là ah plutôt par là d'accord on va aller voir promenons nous dans les champs de maïs pendant que le dind glisse bref je veux chercher une rime débile ça veut rien dire alors bah s'il était parti par là euh enfin je veux dire si le prélèvement était envisageable je le verrai d'ici je veux dire parce que là euh ah ouais il est parti dans la salade et tout ah putain ça va être chaud les doudous ça va être chaud mais pas chaud un peu chaud comme ça un peu chaud chaud euh euh de sa grand mère ça va être chaud quoi tu vois ah ouais il est barré là haut oh putain ah le vlog je le vois je le vois alors approchons nous en catimini ta 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 voilà petit champ de noël gratuit et puis c'était pour le wolfie c'est cadeau allez je veux le voir je veux le voir putain mais arrête de te barrer abruti saucisse je le vois hein mais euh il est en train de se barrer de l'autre côté quoi ah voilà salut je vais être un peu loin là non t'en penses voilà ça c'est fait le petit d'un qui va bien il m'aura fait un petit peu galérer quand même pas trop mais un petit peu alors vous pouvez pas te laisser prélever tranquille toi non t'as pas voulu bon alors on a fait un petit trophée argent sur un dain normal t'as vu 100% d'intégrité parce qu'on a respecté le truc avec les flèches de 420 grammes voilà mes petits doudous on lui a fait vertèbre thoracique homoplate droite tranquille tranquille voilà allez je vous refais la petite ellipse et on se retrouve pardon décidément excusez moi je suis un gros porc je le sais hein j'assume complètement mais bon voilà et euh on se retrouve sur le point qui nous intéresse à toutes les doudous voilà mes petits doudous on est arrivé sur le point d'intérêt sur le site de je ne sais plus le nom c'était vieux muller je crois ouais c'est ça carrément même voilà alors tous les panneaux sont les mêmes hein vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de descriptif plus que ça alors vieux muller qu'est ce que c'est voyons voir un petit peu est ce que c'est cet arbre je crois que c'est l'arbre en lui même hein voilà donc ça doit être un arbre assez qualitatif assez âgé je pense je crois que c'est ça bah 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 je crois que si on se réfère au codex il nous parle de ça euh vieux machin voilà il est là alors un des plus vieux arbres du monde ce être aurait commencé à pousser au 11e siècle bah ah ouais il est quand même un petit peu vieux et qu'est ce qu'ils nous disent sur celui de tout à l'heure euh on va lire les descriptifs hein comme ça comme ça on est bien euh l'exportation de bois est une activité importante de cette partie de l'Europe la gestion durable des forêts a débuté en Allemagne à la pluie je suis désolé il y a près de 300 ans les mesures de contrôle ont temporairement cessé dans cette zone spécifique d'accord et bah dis donc mon vieux t'es pas tout jeune alors je pense qu'il parle de celui-là ça m'étonnerait qu'il parle de celui-là ah non il a l'air jeune celui-là voilà mes petits doudous pour ce qui est de ce deuxième euh site sur la réserve Gershfolden on va maintenant ah j'entends rien je suis désolé attendez je vais essayer de me mettre là on entendait mieux non pas du tout on va euh essayer d'aller maintenant euh alors où est-ce qu'il y en a un pas loin non 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 dans les hauteurs en principe il y en a pas des masses non ah voilà on va aller voir le pont oh ce vent hein et on va aller tout de suite se rendre ici voilà ah bah dis donc ça fait du bien quand ça s'arrête hein ah le vent dans ce jeu c'est une c'est moi je comprends pas qu'ils aient pas fait un paramètre audio euh au niveau des paramètres de son où tu peux comme ça le réduire le son parce que des fois c'est sûr ça prend la tête quoi c'est ouf c'est complètement ouf euh voilà les doudous alors je vous fais une ellipse et puis on se retrouve là-haut ok mes petits doudous ça sera plus simple en espérant que le vent va s'arrêter il est où lui ah t'es là oh bah t'as pas l'air d'être bien loin tu peux voir t'es où ah bah t'es là ouais bah je te vois bah écoutez je vous garde du coup puis on va essayer de se le faire le petit renardeau là qu'est-ce que t'en penses en plus je suis en bonne position au niveau du vent donc euh on peut essayer on peut essayer on est là pour ça t'as vu bah bien sûr ouais 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 pas de problème pas de problème mon doudou pas de soucis allez on va la faire à la crise gaming on va prendre le petit tapot qui va bien non c'était dans les derniers je crois je vois pas du tout ce que je suis en train de faire voilà on va essayer de l'appeler hein s'il vient tant mieux on est sur notre caillou t'as vu c'est Chris il a dit on va prendre le petit 357 et on va attendre comme des bons chasseurs alors j'espère qu'il va pas contourner par l'hop parce que je vais rien voir du tout c'est le renard aime bien contourner hein tu le sais ça voyons voir hein qu'est-ce que ça dit il était juste là hein derrière le derrière le petit euh la petite butte là j'essaye d'écouter mais encore une fois avec la pluie le vent tout le bordel c'est pas évident rappelons le spécimen non c'est pas ça en plus je l'aime bien cet apollo il est rigolo lève là vous l'avez vu voilà ah bah lève toi Johnny un petit renard ça fait plaisir tiens salut toi j'aime bien moi ils ont des bonnes têtes les renards t'as vu ils sont mignons comme tout non non je veux mon trophée non je veux pas les traces voilà un petit trophée d'argent sur un petit renard roux mâle en plus on lui a fait un petit poumon gauche bon c'est ce que je voulais mais j'aurais préféré attirer un peu plus bas mais bon on est bien on est bien on est bien et on a euh ça paye bien hein le renard hein quand même hein t'as vu allez cette fois ci mes petits doudous euh comme promis je vous fais l'ellipse et on se retrouve là bas sur notre point de site donc notre point d'intérêt pour aller découvrir alors comment il s'appelle regardez un petit peu comment il s'appelle comment il s'appelle bleeeh cabane de pêche du lac de Bondorf ah oui je crois que c'est un coin magnifique ça je crois que c'est un coin assez euh assez joli on va aller voir ça ensemble allez je vous coupe la chic ici mes doudous mes doudous on arrive donc sur le site qui nous intéressait que voici regardez comme c'est mignon comme c'est tout joli nous sommes à d'accord alors moi j'étais arrivé de l'autre côté hein donc il a fallu que je fasse un petit tour pour rattraper ce point enfin ce site alors comment qu'il s'appelle lui donc j'ai déjà oublié euh cabane de pêche du lac de Bondorf d'accord ah c'est assez sympathique ah le monsieur il a oublié sa petite hachette une roue de de charrette c'est cosy hein c'est cosy hein attendez on va faire le tour on va aller regarder un petit peu sur le ponton ce qu'il se passe ah c'est joli hein et on a une superbe vue donc sur ce petit lac ce petit étang non c'est un lac hein et vous voyez que comme ça on peut découvrir un petit peu des des petits sites assez assez sympathiques quoi assez joli quoi bon je vous l'ai dit les panneaux c'est toujours les mêmes il y a que le point rouge qui change d'endroit forcément puisque c'est un repérage au niveau de votre position regardez comme c'est beau attendez je vais enlever ça ça gâche tout le truc moi je trouve ça sympathique les petits sites comme ça parce que ça permet de voir des petits coins dont on ne prête pas forcément attention c'est vrai quand on est en chasse quoi d'où l'intérêt un petit peu de de faire ces petites vidéos alors on va regarder dans le codex un petit peu ce que ça nous raconte quand même parce que c'est tout l'intérêt alors cabane de pêche alors vous pouvez trouver une charmante petite cabane de pêche du début du 20ème siècle près du lac de Bondorf et des montagnes du nord ouest ah ouais du 20ème siècle quand même ouais 20ème siècle ça fait c'est les années 1900 quoi genre à l'époque la petite maison dans la prairie tout le bordel quoi t'as vu ? bah écoutez mes petits doudous moi je trouve ça assez sympathique alors est-ce qu'on en a pas trop loin ? si il y a un chevreuil mais qui m'a échappé j'ai croisé la route d'un chevreuil mais qui m'a plus ou moins échappé tout à l'heure donc je n'ai pas voulu vous embêter avec ça t'as vu ? alors il y en a un là mais le souci c'est que ouais ça va faire bon écoutez la prochaine fois on ira donc là-dessus sur la colline de Bordorf on va d'abord d'ailleurs rejoindre tout de suite la loge qui est la plus proche de ce point ouais c'est celle-ci il n'y en a pas de plus près non et puis on ira se faire ça dans l'épisode 22 tranquillons ensemble bah oui mes petits doudous c'est ça qui est bon je vais à une loge c'est pour pouvoir sauvegarder t'as vu vous le savez ça que c'est dans les loges qu'il faut quitter le jeu via le menu machin hein sinon vous avez pas vous gardez pas votre progression on le redit pas ça vous le savez mais d'où voilà donc j'espère que cet épisode 21 donc première partie des sites de de Hirschvalden voilà vous aura plu et puis si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas le Wolfie écoutera avec grand intérêt vos revendications et vos conseils et vos envies tout simplement si vous avez envie de voir autre chose on pourra faire d'autres vidéos moi je peux faire une petite playlist site de site les sites machin et puis faire à côté autre chose t'as vu il n'y a pas de soucis c'est vous qui dites comme je l'avais déjà dit dans l'épisode 20 c'est vous qui choisissez un petit peu le programme des vidéos du Wolfie sur The Hunter il n'y a aucun soucis voilà mes doudous portez vous bien que du bonheur que des bonnes choses le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir au Wolfie et puis plein de pouces bleus donc plein de commentaires comme vous avez l'habitude et on se retrouve la prochaine fois donc je sais pas quand sur The Hunter Call of the Wild Ciao les doudous !